Ces 602 chambres font de lui le plus grand hôtel de la Côte d'Azur. 2000 personnes passent ici chaque jour. Le Fermont Monte Carlo compte en saison estivale 4 restaurants. Je vous propose d'aller voir en cuisine comment tout y est préparé. Suivez-moi. Et avant de rejoindre le chef Johannes en cuisine, nous sommes bien équipés. Il ne me manque plus qu'à mettre ma charlotte. Pour être enfin prêt. C'est parti. Bonjour chef. Bonjour Alexandra. Vous allez bien ? Merci de nous accueillir. C'est avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe ici dans cette cuisine ? Dans cette cuisine, c'est la cuisine de production de l'hôtel. En fait, toutes les préparations pour les restaurants, l'activité banqueting et l'activité extérieure de l'hôtel, toutes les premières préparations se font ici. Donc tous les produits arrivent par un couloir qui est juste derrière, en brut. Donc les légumes pas épluchés, les poissons avec les écailles pour faire simple. Et puis donc on a un laboratoire boucherie, un laboratoire légumerie et un laboratoire poissonnerie qui nous permet aujourd'hui de nettoyer tout, de pouvoir tout préparer. Et ensuite, on va faire les préparations pour le buffet du M45. 4 à 5 palettes de fruits et légumes sont livrées chaque jour dans les cuisines. Plus de 9 kg de viande et de poissons sont préparés pour les 800 clients qui fréquentent les restaurants de l'hôtel. On a reçu des Saint-Pierre ce matin. Donc on va les mettre, Alexandre, on va les mettre sur le buffet du M45, d'accord ? Juste découpés, poêlés, déglacés jus de citron comme on fait d'habitude là. Alessandro et Stéphane font partie de la cinquantaine de sous-chefs qui officient dans les différents restaurants de l'établissement. On fait 6 ou 8 sortes d'entrées tous les matins, d'accord ? Donc on les travaille un peu ensemble, on fait des essais. On est tout le temps en train de faire des essais. Dans les 6 ou 8 qu'on fait tous les matins, on va dire qu'il y en a 4 qui reviennent à un moment ou à un autre parce qu'ils nous ont plu et puis ils ont plu à nos clients aussi. Sur la table, un mélange de couleurs et de senteurs de la région. Rouger, macro, focaccia maison, les chefs vont préparer les uns après les autres ces produits que les clients pourront retrouver dès midi et demi sur le buffet du restaurant L'Horizon. Donc là on a une petite julienne de légumes, courgettes, carottes, céleri. On l'a juste coupé très fin et on l'a laissé mariner à l'huile d'olive citron toute la nuit. A 11h, les préparations commencent à prendre forme en cuisine. Nous nous rendons du côté de la pâtisserie pour découvrir la version sucrée du buffet. Stéphane, il a fait le marché un petit peu. En ce moment, il travaille les fruits, les baies rouges, on va dire. Donc les mûres, les myrtilles, les groseilles. Il y a encore un petit peu de fraises, mais bon, c'est pas là où on a envie d'aller trop, trop aujourd'hui. Et les framboises. Donc ça, c'est sa première recette, c'est sa petite tarte. Donc il met un petit fond, un confit de myrtille, une petite marmelade de myrtille. Et dessus, il va disposer les fruits dessus. La difficulté, c'est de rester simple, bon. Et en reconnaissant le produit, parce que quelquefois on arrive à faire, je sais pas, des classiques, des Paris-Brestes. C'est un tonnerre, mais je veux pas le Paris-Brestes. Le Paris-Brestes, c'est de la pâte à choux et une mousseline à la noisette. Mais il faut que ce soit bien fait. C'est de la technique. C'est comme le fond de tarte, là. Si le fond de tarte, il reste bien croquant et qu'il est bon, la tarte va être bonne. Après, le fruit, ça c'est notre rôle de choisir le bon fruit au bon moment. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. C'est ce que Stéphane dit, c'est qu'on est toujours que le mieux et l'ennemi du bien. Et nous, aujourd'hui, on fait un tel volume dans cet hôtel, dans l'ensemble des restaurants, qu'on essaye de sécuriser ce que l'on fait, de façon à ce que, que ce soit nous ou les collaborateurs, on puisse avoir toujours la même régularité de production. Les tartes aux fruits et les pêches sont prêtes. Direction à présent le septième étage, où le buffet est en train d'être dressé. Les clients arriveront d'ici quelques minutes. Le buffet est en préparation. On fait un petit peu nos pré-cuissons. Donc on a une petite coute de veau. On a cuit à basse température, qu'on va finir de rôtir avec un peu d'ail, un peu de thym. On a des petites brochettes de volaille au citron. Et on va attaquer les poissons juste derrière. Aujourd'hui, on a le lieu jaune, les turbos et le Saint-Pierre, qu'on a vu tout à l'heure dans les cuisines. Donc on est prêts. On va faire le tour un petit peu du froid avec Alexandro. Tout va bien, Alexandro ? Ça va. On est bon ? On est prêts ? Combien ? Centaines de réservées ? Une centaine. Une centaine ? Ouais. Super. Des entrées froides, des grillades et surtout des produits de saison au menu de ce déjeuner avec vue imprenable sur la Méditerranée. Il est temps à présent pour nous de passer à la dégustation de ce charmant buffet. Bon appétit ! Je vous mateit. Merci.